Nouveau deck, nouvelle aventure. On va le tenter. On va peut-être faire qu'un run parce que la dernière fois sur la deuxième partie de soirée on a fait deux runs et on s'est couché très très tard. En plus à une heure du mat' on va checker Warwick. Vous serez les premiers en avant-première. Ça va être bien. Par contre j'ai checké dans les paramètres de mon PC, je sais pas pourquoi le jeu il pompe 60% de la carte graphique alors que bon techniquement c'est pas des shaders de ouf quoi. Il y a un bouton rapporter un bug donc on voit que c'est une c'est une early access c'est normal. C'était pas le cas la dernière fois. Il y a eu une mise à jour depuis il doit y avoir un truc qui est mal passé. Alors, je crois de tester ma nouvelle carte. Bah je l'ai pas. Par contre j'ai la couleur. Ouais mais là il faut que je tank. On va pas perdre des points de vie dès le premier fight. Bah tiens en fait j'allais dire stun mais en fait non. C'est mal pensé mais ça passe. Là faut que je garde de l'armure pour tanker le poison. C'est ça la différence avec Slay the Spire. C'est que dans Slay the Spire l'armure passait à travers le poison. C'était assez stylé. C'était stylé contre les ennemis pour le coup qu'il y avait de l'armure. Par contre contre nous ça aurait été désastreux ici. Là au moins on peut tanker ça. Ah bah voilà. Cible tous les ennemis. Choc. Donc là je bourre l'armure. Et au prochain tour je leur mets une baffe monumentale. Ça va mettre 124. Bang ! Ça va pas suffire à le tuer lui ? Peut-être que ça suffira à te tuer. Ah elle est bien cette carte. Après faut qu'on arrive à monter l'armure quoi. Et quand on l'utilise on perd toute l'armure donc pas forcément évident évident à mettre en place mais ça peut être... Oh celle-là elle était bien la dernière fois. 3 de poison à tous les ennemis après avoir joué une carte play. Contre les ennemis immunisés au poison c'est chiant mais sans ça c'est pratique. Après c'est le même ennemi qui me met des plays et qui immunise au poison quoi. Bah tiens lui il va me mettre des plays pour 11 dégâts. Ah ouais le fait d'avoir level up cette carte-là c'est quand même vachement bien. Du coup il en suffit d'une quoi. Non mais je me buff l'armure à fond. Je fais que buff l'armure et j'espère choper la bonne carte. Après quand c'est random on peut jamais tomber dessus quoi. Ça c'est assez terrible. Austin tu m'enlèves pas mon armure toi. Encore plus d'armure. Je dégage la play. Et du coup ils se prennent du poison. Oh ça va être bien. Je pense que ça va être très très bien. Parce que là du coup... Du coup j'ai pas la carte et je vais perdre l'armure. J'ai pas la bonne carte et je vais perdre l'armure ça dégoûte. On peut rien faire de bien quoi. On peut les taper un peu. Ah et là je perds l'armure pile à ce tour-ci. Attends est-ce que 1 du coup je la garde ou est-ce que 1 c'est fini ? Je la garde. J'ai la carte. Bang ! Hé 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 ! Bim boum ! So far so good. Moins 3 points de vie à tous les ennemis quand une carte armure est jouée. C'est génial. En fait j'y pense... Autant que... Enfin j'aurais du limite refaire le deck. Parce que limite j'aurais du prendre plus d'armure. Prendre plus d'armure et moins d'attaque. C'est ça le jeu sur l'univers de Wakfu ? Ouais exactement. 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 Là on se bat contre des chaffaires. On a fini le donjon bouffe tout. Alors moins 24 points de vie à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu. C'est vachement mieux que le fléau morbide en vrai. Quand on te les invoque ça va être trop bien. On prend. On prend, on prend. Si t'as des questions t'hésites pas Frotman. J'ai déjà... J'ai déjà expliqué 12 fois le concept du jeu. Si t'as déjà joué à Slice the Spire tu devrais piger. Si t'es assez familier avec le jeu vidéo tu devrais piger aussi. Et si t'as des questions t'hésites pas j'y répondrai. Mais je veux pas me relancer dans full les explications. Des combats à base de cartes. On se fait un deck et essayer d'avoir un truc qui a du sens. Alors. On bourre l'armure. Mais elle est trop bien cette carte. Moins 3 PV à tous les ennemis quand je joue une carte armure. Enfin cette carte, cette relique. Je crois que ça s'appelle des reliques. Des runes. Armure, pioche. Ça sert à rien que je mette une salve là. Pas grand chose d'utile à faire en fait là. Je peux booster la salve. Ils ont que 12 d'armure donc on peut y aller en vrai. Oh les crit ! Ah ouais quand une carte crit a crit sur tout. Je vois le genre nickel. Absolument nickel. Voilà donc là j'ai la carte choc mais j'ai pas assez d'armure. Alors juste assez de quoi tanker ces deux là. Non mais vas-y on l'utilise. Ça va nous pourrir la main trop longtemps. Bam. Ah oui ! Ah oui le combo fonctionne. Après j'ai utilisé la carte légendaire. Bon 3 points de vie à tous les ennemis après avoir joué une carte play. Non. On va chercher le coffre. Oh attends ! Il y avait un petit... Bah tant pis. Tant pis tant pis. On n'est pas à quelques pièces près. Même si on aime ça les pièces. Alors donne-moi un truc super cool. 14 poisons sur les ennemis en début de combat. Bah non du coup toute ma strat elle est basée sur la pierre du ramusclé donc... Tant pis. Dommage. Coffre inutile. Ok première élite. Bon la première partie du donjon là. On y a avancé bien facilement. Ok ceux-là font pas trop peur. On a quand même 30. 30 dès le premier tour. Bah voilà. 35. Buff l'armure. Et j'ai la salve explosive. Donc là si on monte à 100 d'armure c'est bon. Ah bon il me la baisse un petit peu mon armure avec leur bêtise là. Ah lui il me la casse l'armure. Bah tiens stun. Fier. Lève. Top. Ah j'aurais pas dû. J'aurais dû le garder devant. Comme c'est le seul qui peut me bloquer l'armure. Fait ça. Voilà. Au prochain tour je leur mets une salve explosive magnifique. Ça change tout cette carte en vrai sur ce build d'armure. Parce que là voilà c'est gagné en fait. Oh la la. Ah bah oui. C'est la carte qu'il nous fallait hein. Pour débloquer la situation. 5 poisons à tous les ennemis après avoir joué une plaine. Toujours pas non. Non parce que les 24 points de vie sur un ennemi meurt avec tous ceux qu'invoquent là. Je pense que ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Alors est-ce qu'on peut s'améliorer un truc là. Qu'est-ce qu'il nous propose lui. 9 armures après avoir joué une plaie. En vrai ça pourrait être intéressant. 26 points. Moins 26 points de vie à tous les ennemis si la main est vide. Je pense pas qu'on va vider la main tant que ça. 5 armures quand une carte boost est jouée. Bof. Niveau amélioration. 31 PV quand un ennemi est vaincu au lieu de 24. 5 points de vie à tous les ennemis quand une carte armure est jouée. Je vais monter celle-là deux fois. Oh là. 7 PV à tous les ennemis quand une carte armure est jouée. Là on est bien. Je peux me soigner gratos. Hé hé. J'étais déjà full vie. Oh on est pas mal. Le sentiment que ça va bien se passer. Ok donc voilà. Le premier nécro. Là normalement on a pensé de build un petit peu anti-nécro. Donc on va voir si ça paye. Pour ça il faut spammer l'armure et piocher la salve explosive. On l'a donc c'est nickel. Ah ouais il a pris 21 quoi. J'ai joué 3 cartes armure il a pris 21. Non mais c'est vachement bien ça le pris se met de colère. Par contre du coup j'ai limite trop d'attaques dans mon deck quoi. J'ai trop d'attaques. Ouais. Oh oui. Il y a plus d'armure. On peut être une bousculade. On s'en fout de toute façon ça tape tout le monde. Ah ça va vachement plus vite qu'au coup d'avant. Voilà 2. 1. 3. Oh lolo. Franchement la carte elle nous carie. On a 26 points de vie à tous les ennemis si la main est vide. Bon bah c'est pas terrible mais. C'est un bonus. Ça nous coûte rien de le prendre donc on le prend. Ah ouais. Donc là si le deck il sort bien normalement les nécros on n'en fait plus qu'une bouchée maintenant. 21. Salut argent. Comment vas-tu ? C'est bon j'ai ma salve. Yes. Yes yes yes. Pierre du ramus clé plus salve explosive. Égal GG en fait. Égal juste GG. Il faut quand même lui mettre un stun. On va encore assez d'armure mais on va voir ce qu'il faut. Armure. Armure. Salve. Voilà. Très bien toi le jeu est sympa. Le jeu est super chouette ouais. Il est franchement pas évident mais c'est cool parce qu'il faut réfléchir. Et il est très plaisant. J'ai de quoi tuer là. J'ai pas de quoi tuer par contre je vais regagner de l'armure derrière. Je peux faire armure, salve explosive. Après en vrai j'en tue deux. Ça combat quand même sacrément fort. Ça combat quand même sacrément fort. Et derrière on utilise le perfect. Mouraille. Ah je commence à maîtriser le système. Je commence à maîtriser le système. Je peux le buter. Presque. Je peux le buter au prochain tour. Sans problème. Adios. Il y a peut-être moyen qu'on finisse le donjon avec ce build. Après on est encore jamais allé dans la troisième partie. Neuf poisons sur les ennemis en début de combat c'est non. On est encore jamais allé dans la troisième partie. J'ai potentiellement qu'un combat en bas donc on va passer en bas. Et dans la troisième partie il y aura sans doute des ennemis qu'on n'a jamais vu encore. Il y a moyen que ce soit moins fun. Là les nécros ils font quand même beaucoup moins peur qu'au run d'avant. 21. 35. 70. Ha ha ! La combinaison qu'on a. Il nous faudrait juste une meilleure rune pentagone là. On serait trop trop bien. Il me pète mon armure lui. Oh non ! Ah ça c'est mon contre. Et j'ai pas la carte qui stun. Attends quitte à ce qu'il me pète mon armure je me l'explose moi-même. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas de m'exploser moi-même mon armure. Mais bon je vais prendre les 21 dégâts. Pas le choix. Pas le choix on les prend. Ça c'est vraiment le contre. Si j'ai pas le stun au moment où il fait ça. Ouais je me prends 21 dégâts. Forcément. Et là je vais me reprendre des dégâts. Non parce que je peux boost. Je peux même double boost. Voilà 41 d'armure. Là on va tanker ça. Je vais pas pouvoir lui mettre une giga baffe quoi. Choc. Non ça va pas suffire. Attends après on peut re-armure. On vire les plaies. Salve. Frappe. Muraille. Et au coude après on fait le choc. 99. Ça suffira pas pour le tuer lui. Ok dès que je tue un ennemi il prend 24. Donc en fait je mets 99 plus 48. Ah bah non je mets que 78 maintenant. Oh bah j'ai pas de raison de me priver. À part. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui oui d'accord. Ok. Aucune raison de se priver effectivement. 4 ténacité si la main est vide. Au lieu de 26 PV à tous les ennemis si la main est vide. La main est jamais vide. Mais la ténacité c'est mille fois mieux. Ah dans notre configuration en tout cas. Ça ça me fait gagner du Wakfu et ça me met une carte de con dans mon deck. Mais on pourra s'en débarrasser. C'est trop bien d'avoir du Wakfu. Inoculation. Ah ça me met moi même 13 poisons. En vrai je l'utilise à la fin du combat. Comme ça on s'en débarrasse et c'est... Et c'est bon. Le nécro ! Et on va faire ça va. Ça va. On va les gérer. On va les gérer tranquille les mille. Ah bah là voilà la carte. La voilà. On se buff. C'est trop bien. C'est trop bien le prisme de colère. Je devrais jouer un deck full armure quoi. Ça serait si bien. Euh... Peut-être moins bien là. Non attends. On buff tout. On dégage ça. Je peux faire une bousculade. Comme ça on tapera sur le nécro en prio. Ouais 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 ouais. Armure. 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 On s'appelle nécro. 98. Ça tue les deux. Sauf que lui il va avoir suffisamment d'armure. Attends. Du colère sombre salve explosive. Mais ça passe quand même. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Comment c'est le jour et la nuit comparé à tout à l'heure le build. Enfin c'est... C'est fou hein. On est passé du mode super dur au mode facile. 9 PE à tous les inémires en début de combat. Jamais de la vie. Coffre doré. Pourquoi je refuserais un coffre doré ? Coffre doré c'est mieux que tout. Tu haches plus de cartes au début de combat. Ah c'est vachement bien. Si j'avais pas la pierre du ramusclé qui est exceptionnelle. J'aurais pu être tenté. Sur un autre build ça peut être vraiment cool. Quel est le mystère ici ? Un combat. Super paye ton mystère. Paye ton mystère. Oh il tape tous. Oh il tape tous et il tape fort. J'espère que j'ai eu un bon jet. Ouais ça va. J'aurais aimé repiocher une armure. Je vais voir tout tanker. Presque. Presque mais c'est pas suffisant. Je me fais... Buffer le stun. Ça change rien en fait ce qu'on buff. Donc on la joue le buff est le même. Du coup j'ai stocké rien du tout d'armure. Donc ça fait pas mes affaires. Je booste toutes les cartes en main. Oui. Ah je vais me prendre 21. Fait chier. Fait chier. Fait chier. Il y a un feu de camp bientôt. Cela dit les feux de camp ils rendent à peu près 50. Par contre on a stocké zéro armure là. Ça c'est problème. Coco live le coco vendredi. On est mercredi mec. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on soit mercredi ? Mais oui vendredi je live. Juste il n'y a pas de live demain. Et samedi c'est pas sûr avec les worlds. Et vendredi ouais Nuzlocke. Oh j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut ça dégoûte. Euh... Ouais ouais on s'en sort vaguement. Pas dingue. Au moins en tant que ce tour là. Quoique... Si j'ai la salve explosive là c'est gagné. Oh je l'ai pas. De toute façon ils font que du buffing là. On s'en fout de leur vie. Oui mais comme tu peux le voir il y a un point d'interrogation. Qui est un point d'interrogation. Qui montre le fait que je pose une question. Ah. Écoute j'espère y avoir répondu. Salve explosive c'est gagné. Ça passe. 9 PV au troisième tour de jeu. Bah non. En fait je suis trop content de tout ce que j'ai là. Genre euh... Mes runes elles sont parfaites. Elles rentrent parfaitement dans mon build. Donc euh... Idéalement faudrait juste les... Pouvoir survivre jusqu'au shop pour les améliorer. On va être très très bien. Alors méfiance de la chauve souris. La chauve souris peut enlever l'armure. On aime pas ça. On aime pas ça. Euh... Voilà on met la chauve souris devant. Comme ça idéalement peut-être on pourra l'asten après. Je voudrais faire un mercredi découverte sur le jeu League of Legends Wild Rift. Oh non je joue pas à ces jeux là. C'est pas bien. C'est pas bien. Euh... Y'a rien qui va. Oh y'a rien qui va là. Alors attends. On peut pas booster la salve explosive. Pas dingue du coup. De l'armure s'il te plaît. Ok on le stun pour pas qu'il enlève l'armure. C'est pile poil ce qu'il fallait. C'est top deck. Pile 21. Ah non il va taper à 11 aussi. Ok on repère de la vie. On a rien stocké du tout. Oh c'est un peu la merde là. C'est un petit peu la merde. Il n'y avait pas vraiment mieux à faire. On va regagner de l'armure avec le... Avec le perfect derrière. Est-ce que je peux faire le perfect ? Je peux faire le perfect. Faut que je... Ah non faut que je garde la salve explosive. Je suis obligé d'utiliser la salve explosive pour faire le perfect. Ça craint ça. Et si je le fais pas. Je perds 29 d'armure. Et je tanque pas. Non je suis obligé de le faire. Mais ça passe. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. J'ai pas un truc quand ma main est vide. Qu'il y a de ténacité si la main est vide. Vas-y je garde les 3 plays. Comme ça au prochain tour je peux peut-être vider la main. Et non je peux pas vider la main. Mais celle-là elle coûte 3. Faut que je l'enlève du deck celle-là. Elle fait pas l'affaire. Il va y avoir la vidéo du page preview 3.5 la nuit prochaine à 2h du mat. Pas cette nuit. Bah on le regardera vendredi ensemble alors. On le regardera ensemble vendredi. J'aurais peut-être pu les garder. Est-ce que je gagne là ? Non je gagne pas. Booster. Pas besoin de mettre de l'armure à ce tour-ci. Je vais garder tout ça. Donc là je la perds. C'est fini la ténacité. Du coup le build fonctionne plus du tout. Salve explosive. Yes. Égide. Bouclier. Salve explosive. Le top deck. Comme on aime. Parfait. Bah ça du coup non. De toute façon on a dit que le build était parfait là. Coffre ? Bah oui coffre. Pourquoi je dirais non à un coffre ? Salut Vegeta. On est sur le deuxième monde. Et c'est beaucoup moins facile. Mais là on a trouvé un build qui marche bien. A base de stacker l'armure. Et jouer une carte qui détruit toute notre armure. Pour mettre autant de dégâts à tous les ennemis. Il y avait 300 gold dans le coffre. La dingue. Ok Elite. Donc on n'est pas allé plus loin que ça tout à l'heure. Là a priori ça devrait le faire. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Au retour de ce jeu. Il est cool le jeu. 36. Tanker. Tanker. Et j'ai la salve explosive. Donc tu vois cette carte. Elle met autant de dégâts à tous les ennemis. Que j'ai d'armure. En me détruisant mon armure. Et comme j'ai la pierre du ramus clé. Qui fait que je garde mon armure pendant 3 tours. Bah je bourre l'armure pendant 3 tours. Et après bang. Genre là j'ai un combo. Dès que je tue un ennemi. Les autres prennent 24 points de vie. Donc en fait je fais la salve explosive. Qui tue les deux petits. Qui rajoute plein de dégâts sur lui. En plus de ça. Quand je mets une carte armure. J'inflige 7 PV à tout le monde. Donc c'est ouf. C'est assez ouf. Voilà on met lui devant. Vu qu'on veut taper en premier. Par contre ouais. Je ne stoppe pas l'armure aussi bien que j'aurais voulu là. Il me tape dessus les ozos là. Qu'est-ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais. Je n'ai pas envie de jouer la bousculade. A faire reculer tout le monde. Je vais virer une plaie. Il y a assez d'armure. Mais je n'ai rien du tout en fait. En fait là on est un peu limité. Salut Gash à vendredi. On va être un petit peu limité avec les deux points d'armure là. Il va marcher mieux au début. Je ne peux toujours pas le stun lui. Bah on va déclencher le perfect. Pas trop le choix de déclencher le perfect. Est-ce que je le déclenche avec ça ? Oui 4. Ah j'aurais pas dû le repousser. Je suis bête. Ok. Je me raille. 84 d'armure. Ils ne vont pas mettre autant de dégâts que ça. 45. Ah 45 c'est pas suffisant pour les finir. Let's go la colère. Oubuffé. 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 Ah j'ai pas de carte armure. C'est chiant. C'est un peu chiant là. Il vaut mieux salve ou il vaut mieux double ça ? Il vaut mieux salve. Il vaut mieux taper tout le monde. Ouais. Il commence à avoir moins de vie. Là si j'arrive à monter à 50-60 d'armure c'est bon. Sauf que je suis un peu qu'une carte armure. C'est un scandale. Stone. Bah frappe frappe frappe. Allez casse-toi de là. J'aimerais piocher mes armures s'il vous plaît. Là je vais perdre de la vie. J'aime pas ça. Ah bah les voilà les armures. Bah attends il y a un coup à jouer là. Je booste l'armure. Je mets l'armure. Je me débarrasse enfin de cette carte en me mettant du poison sur moi-même que je vais tanker après. Je peux pas déclencher le truc. J'ai mal compté. Oh non. Attends meurs toi. Il meurt même pas. Oh j'ai mal compté. On va prendre une sauce. Quoique 21 plus 13 ça passe. Mais toujours pas d'armure du coup. Ok cette fois-ci on le fait. Donc. Table 33 ça tue lui. Table 33 sur tous. Quand lui meurt. L'autre se prend 24. Il suffira pas à le tuer. Mais bon. Bon bah on va prendre 21 dégâts. Je voyais pas comment faire différemment. C'est con. On avait réussi à bien s'en sortir jusque là. Et là on est mid-life. Moins de mid-life même. Punaise. Je me débarrasse de tout ça là. Ah oui c'est vrai. L'oeil de ténacité. Je gagne la ténacité quand ma main est vide. Bon du coup la fin du combat est gérée. La fin du combat est gérée. Euh. Bah oui en fait. Tout simplement. On a perdu tellement de vie. Ce combat aurait dû être pas trop dur. Enfin il était pas censé être plus dur que les autres. Bon on va pas réger une foule du tout au feu de camp. Ça va être compliqué pour la fin. Alors qu'on était confiants jusque là. Fléau du courage. Pioche deux cartes quand ta nuit est vaincue. Non. Par contre là je veux améliorer la terre entière. Je veux qu'elles soient toutes les deux roses. Ah mais non on a que 38. Ah mais non parce qu'avec tout ce que l'autre il va bouffer là. Il va croquer les runes. Croc croc croc. Croc. 59. Oh bah oui. Combien de points de vie ? 53. Ouais ok. Est-ce qu'il me propose des trucs mieux ? 7 armures quand une carte boost est jouée. C'est non. 7 poisons au troisième tour de jeu. C'est non. 3 poisons quand les ennemis ont joué une carte play. C'est non. 15 kamas après un coup critique. Bah non. Hop. 31 PV à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu. 5 ténacité si la main est vide. Voilà. Tout est maxé. Du coup il nous reste... Il nous reste ça à faire. Ça servira à rien d'aller ici. Puisque c'est un shop. Donc on va faire fight fight. Mystère coffre. Fight mystère coffre. Elite feu de camp. Bétéraquin ! Bétéraquin ! Ça en fait des cococus des chiang non ? Ça en fait. Merci beaucoup Xstar pour ton 22ème mois d'abonnement. En T3. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir ton soutien. Tu fais trop plaisir. Contrairement à ce chaffaire vétéran que j'ai jamais vu encore. Qui va gagner 3 d'absorption. Je ne sais pas ce qu'est l'absorption. Ça m'inquiète. Donc je vais booster toutes mes cartes. Qui beaucoup Xstar ? Absorption 3. Annule les dégâts subis. Baisse de 1 à chaque attaque absorbée. Oh le relou. On dit Schaeffer ou Schaeffer ? Je ne sais pas si ça s'écrit Schaeffer. Oh le relou. Il passe en mode full absorb. Donc là, BEM. Ah mais oh ! Quand je me mets de l'armure et que ça lui met des dégâts, c'est considéré comme une attaque. Ah donc ça va en fait. Il va être gérable le Boog. Il va être gérable de fou. Comment que ça va là-dedans ? Oh ça va trop bien. Le jeu est trop cool. Je kiffe. Ah oui parce que du coup, je fais bouclier. Avec le prisme de colère, ça lui inflige des dégâts. Et donc ça lui enlève une stack de son truc. Donc ça va. Ça va en vrai. Bang. Et en plus de ça, il est stun. Oh ouais, alors lui on va le fumer comme jamais. Allez, on va le fumer les amis. Vous avez jamais vu ça. Bang. Là je me remets de la ténacité. Oh oui. 182 d'armure. Oh oui, oui, oui. Plus d'armure. 187. Il va exploser. Oh c'est quoi ça ? Il ajoute 3 plaies à mon deck. Oh tu peux y aller. Mettre des plaies, ça ne me dérange pas. Prends ça, prends ça. Tu n'as plus de passif. Tu as 208 points de vie. Je peux taper à 198. Une carte d'armure et c'est gagné. Et c'est gagné. Bang. Oh le plaisir. Super le gros chaffaire. 7 armures après un sacrifice. Non. Je ne veux pas. Mes cartes sont parfaites. Enfin, mes runes sont parfaites. Un autre. Ah. Il est accompagné cette fois-ci. C'est quoi ça ? Il ajoute de l'absorption à tous les alliés. Je m'en fous ce truc là. Ça met des dégâts à tous les ennemis. Mais mon build, il est... J'ai réussi à faire un build qui est vraiment adapté à ce... A ce biome là. Plutôt content. Plutôt content. Je vais booster la salve. Ah. C'est un peu nul là. Là la situation est un peu nulle. Je suis obligé d'utiliser des cartes. J'ai un stun. Je m'en fous. La Pinta avec Samira. Bien joué. J'ai eu beaucoup d'armure là. 3, 2. On peut faire ça. Voilà. Alors abîmer leur mur. On va tanker ça. Prochain tour, il faut qu'on utilise 6. Forcément. Donc c'est fait. Armure. Armure. Stone. Frappe. Et là, on rajoute l'armure. Oh oui. Ça n'a pas pu le record. Ah mince. C'est bon. Il existe toujours dans ta tête. Je pourrais mettre une salve explosive maintenant. Ce serait cool et tout. Ah bah non parce qu'ils ont de l'armure. Enfin, ils ont du tanking de folie là. On va arrêter ça. Ah, ça fait rien. Ah, j'aurais dû dégager les plays. Le misplay. Le misplay de ma part. En plus, on n'a plus que deux tours de ténacité. C'est pas cool. Est-ce que je dégage les plays maintenant ? Ou est-ce que du coup, au tour d'après, je tente d'avoir une chance de faire un tour. Ouais, d'avoir une chance de faire un tour où j'ai ma main vide et je gagne 5 tours de ténacité. Il faudrait que ce soit deux cartes à 1. Si c'est deux cartes à 1, c'est GG. Ah. C'est dommage. Et bah, on est mal. Et bah, on est super mal. Parce que là, du coup, ça fera rien. Ça t'aura le premier. Ça va mettre des dégâts sur l'autre. Ouais, je prends 11. Je prends 11. 8. 8 d'absorption. Non, mais il faut l'arrêter. Stun. 8 d'absorption. On est où, là ? Oh, la main vide. Oh, la main vide. 4, 5 tours de ténacité. Plus 3 autres. C'est bon, c'est gagné. La main vide qui fait du bien. Et là, du coup, on se buffe, poteau. Il va falloir que je gratte ces 8 trucs, là. Ça va être un petit peu infernal de gratter ces 8 trucs. J'ai une super attaque qui fait 120, mais je ne peux pas l'utiliser. Il se fait quoi dans deux tours ? Il explose. Comment on va s'arranger, là ? Il explose dans un tour, maintenant. Mais je ne peux pas le taper 6 fois, en fait. Je ne peux pas le taper 6 fois. Il va me péter à la tronche, mais il va péter pour combien de dégâts ? Le temps qu'il a de points de vie. 190 ! Le stun fonctionne ? Le stun fonctionne. Il ne prend pas les dégâts, mais il prend le stun. Donc, on est bon. Ok, on est bon. Ça fait peur, cette affaire. Donc, c'est bon, là, il est mort. Ah, putain. Pas rigolo, pas rigolo, le gros chaffaire, là. C'est quoi, ça ? Des camots au début de combat, non. Donc, là, on a dit qu'on prenait le chemin du bas. Le petit chemin du bas. Coffre. Oh, allez ! Je vais prendre des points de vie. Malédiction. Une carte qui rend 32 points de vie à tous les ennemis. Super. Bon, ben. On s'en débarrassera, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le coffre. Je ne sais pas si c'est très intéressant d'avoir le coffre, parce que j'ai déjà un build qui est bien. Ouais, 5 PV en début de combat, ça ne m'intéresse pas. On a pris un peu de sous, quoi. Oui, je n'ai pas le choix, ici. C'est ça, c'est ça. Le gros. Après, si je l'ai dès le début du combat, je peux leur rendre des points de vie, ça ne me dérange pas. Je ne l'ai pas au début. Stun. Peut-être que c'était mieux de commencer... Oh, je suis trop bête. Ça aurait été mieux de mettre de l'armure. Ben oui, mais je vais prendre 15 dégâts gratos. Vous savez, c'est le début de la fatigue. Je commence à fatiguer. On prend des décisions qui n'ont pas de sens. Et du coup, on perd alors que c'était gagné. C'était gagné. Voilà, on est bien buffé. Prochain tour, on déclenche le perfect. Oh, encore colère sombre. Vas-y, vas-y, dégage la salve. Pioche. Égide. Il faut que je fasse 4. On va aller double armure. Et là, bam, 170 d'armure. Il a mis sa brique, là. On va mettre du poison, quoi. Les briques, ça dégage. Il y a presque moyen que ça tue, en vrai. J'ai pas l'énergie, mais... Pour d'après, ça tue. Parce que je tue lui. Du coup, il prend 32 dégâts en plus. Est-ce que ça va être suffisant ? Bah non. Attends. 190 plus 32. 222. Il a 224. Arf. Ça passe pas. On va stun. Trapp. Prochain tour, c'est bon. J'ai encore un tour de ténacité. Donc, c'est pile poil. J'aurais bien aimé lui rendre des points de vie, mais... Ah, quoique, attends. Je le tue pas et je rends les points de vie après. Yes, t'as 3 points de vie. Vas-y, je t'en rends. Comme ça, je me suis débarrassé de cette carte à la con. Et puis là, on le bat. On va lui mettre 3... Ah, j'avais du poison. Oh, c'est fine. C'est fine. 171 points de vie, c'est très très fine. 4 PV quand on est mis vaincus. Tellement pas. Tellement pas. Le mystère. On va mettre encore la roulette. Ah oui. You win, you lose. Jackpot. 100 balles. Là, on va aller vers le coffre. On est quasiment au bout, là. Il nous reste coffre, élite, feu de camp, boss de fin. Il y a un monde où ce run, il passe. Finalement. Finalement. Là, salve explosive. Il nous carie. Trop, trop fier de mon build. Il marche trop bien. Non, mais... 450 balles. Oh là là. Il met bien, ce mondain. Mais carrément trop bien. Petite épée. Non, c'est que lui. Lui et ses deux potes. On sait les gérer. Finalement, il fait même moins peur que le nécromancien. Je trouve. Enfin, cela étant dit, il va taper à 30 et j'ai pas d'armure, là. Oh, j'ai pas d'armure. Oh, non. Ah, si j'en stonne, non, ça passe. Alors, on va prendre un dégât, mais... C'est quand même bien. C'est quand même bien. Tanquer. 30, 45 ? Ouais, tanquer encore. Tanquer encore. Casse-toi dans le fond, toi. Donc, j'aurais peut-être dû le buter d'abord, plutôt que de l'envoyer dans le fond. C'était pas forcément le bon bail. Oh, ça pue. Oh, ça pue de fou, là. Oh, c'est pas bien. Oh. C'est pas bien du tout. On va prendre 26 points de vie. C'est pas terrible. C'est pas qu'on en prenne trop, parce qu'il y a le feu de camp derrière, quoi. Euh... Ça me sert à rien, la salve. Je peux pas déclencher le perfect. Je vais prendre trop cher. Je suis obligé de mettre la salve dans le vide. Je suis obligé de mettre la salve dans le vide. Je suis obligé de mettre... De me prendre 6 dégâts. Parce que sinon, ça va booster la plaie. Et là, je mets la muraille. Et juste, je tente ça. Ah non, c'est pas bien, là. Finalement, il est dangereux avec ses deux petits potes, là. Il est plutôt dangereux, lui et ses potes, là. Un stun. Il plaît en moins. Ah, si j'arrive pas à faire proc l'œil de ténacité, on est mal. Comment je fais pour le faire proc ? Je sais pas. Restun, monsieur. Parce que là, j'ai plus qu'un tour de ténacité. Après, en vrai, avec une frappe explosive... Ah non. Ah non, ça passe pas, quoi. Je suis obligé de bourrer. Parce que là, je perds l'armure. Avec une frappe explosive, si jamais on tue lui, après ça boum boum boum. Merde. Ok, ils vont juste tanker à ce tour-ci. Ils vont juste tanker. Donc, ça me sert pas à grand-chose de faire quoi que ce soit, en fait. Juste le tempo. Oh, l'autre, il a 10, quoi. Après, il va exploser. Ça nous met si mal. Yosh. J'ai pas la bonne carte. J'ai pas la bonne carte. Après, là, je peux stacker l'armure, puisque de toute façon, je vais avoir l'ulti de ténacité. Et là, vraiment, 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 il me faut la carte explosive derrière, quoi. Le problème, c'est qu'ils ont trop de murs de défense. Je fais disparaître leur mur de défense avec ça. Sauf qu'encore une fois, là, j'ai pas la bonne carte. Il va me péter à la tronche. Ça craint. Si j'ai pas la bonne carte, c'est loose. 115. Mais 115, ça tue ces deux-là. Ça rajoute deux fois 31, ça fait 170, ça tue pas. Et là, il me tape à 190. Je le stun et je fais le tour d'après. Est-ce que je le fais vraiment au tour d'après ? Bah non, parce que de toute façon, il a ça. En fait, je suis haut. Je suis trop con. Ah, je suis trop con. J'aurais pas dû faire ça. Fallait le garder devant. Parce qu'il faut que ça, ça le tape. 190 encore. Et là, je peux plus le stun. Bah, super. Je vais perdre toute mon armure durement gagnée. J'ai pas le choix, en fait. Si je fais salve explosif, je perds. Je suis obligé de garder mon armure et de tout perdre. Il m'a échec et mat, le salopio. Il me met un 32. Il va recommencer, ses bêtises. Oh, et les deux, ils tapent. Ah, on est si mal ? Mais pourquoi on est si mal ? Salve explosive ? Non, ça suffit pas. Je suis obligé de l'utiliser si je veux arriver à dépenser 4 points. On se remet l'armure. Faut qu'on arrive à les buter. Quand on sera en 1v1, ce sera plus simple. Ce sera nettement plus simple en 1v1. On aura assez d'armure à ce moment-là. Il y a 2 tours de ténacité. Ça va être pile poil. Pile poil. Est-ce que je le fume ? Oh, ça suffit pas ! Ça suffit pas ! J'ai pas des cartes d'armure de fou. Au prochain tour, c'est loose. Il y a un début de quelque chose. 129. Il meurt pas. J'aurais dû mettre colère avant dessus. Les erreurs. Les erreurs de la soirée. Aïe ! Punaise ! Punaise ! Tiens ! Ça suffit ! On va finir le combat ! Mais elle a perdu 150 points de vie ! Quel enfer ! Je sais même pas si je peux... Si je peux le stun. Je peux pas le stun maintenant. Il faut qu'on cherche à le tanker en fait là. Parce que là, il a 9. Il a 9 de trucs de cons là. Du coup, jamais de la vie on peut le... Jamais de la vie on peut le taper en fait. Est-ce que si je gagne de l'armure avec ça, ça déclenche le pouvoir du feu là. Non, c'est quand une carte armure est jouée. On va tanker. Il n'y a que 3. Le stun ! Yes ! Ça fait un dégât. Ça, ça fait un autre dégât. Ça, ça fait un autre dégât. Ok, là, c'est gagné normalement. Il a 45 HP, quoi. 45 HP ! On va en avoir une centaine pour le boss de fin, du coup. Je cherche la carte Mo' Apaisant au cinquième tour. Mais c'est quoi la carte Mo' Apaisant ? En vrai, ma main, elle n'est jamais vide. L'œil de ténacité, on ne le proc jamais. On va le tenter. C'est peut-être une erreur, mais on va le tenter. Il faut... De toute façon, on ne connaît pas le boss de fin encore. Ça va être une surprise. J'ai 98 points de vie. Je cache une carte après un coup critique. Ah non, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien d'amélioré. Non, on va... Let's go, quoi. Let's go, le roi des chaffaires. On verra bien de quoi il en retourne. On va avoir des surprises, je pense. Oh là là. Ça a bien l'air d'être le roi. Oh. Le chaffaire l'ichibédiche. 600 PV. 600 PV. Moi, j'ai 98... Et il va nous faire des trucs de fou. Là, il va gagner 4 tours de pureté. Donc, on ne peut pas le stun. On ne peut pas l'empoisonner. On ne peut rien faire contre lui. On ne peut rien faire contre lui. On peut taper dessus. On peut taper dessus, quoi. Mais il faudrait que je rebricole le build pour avoir encore plus de cartes armure, je pense. C'est quoi, ça ? On inflige des dégâts, se soigne d'autant et ajoute une carte Maléchidiction dans votre deck. Une carte Maléchidiction. Je le tapote pas mal. Après, c'est vrai qu'au cinquième tour, j'ai le mot apaisant. Parce que le mot apaisant. S'ajoute de l'armure et ajoute une carte Maléchidiction à votre deck. Ok, ok. Si ça t'amuse. Si ça t'amuse. Cible premier ennemi. Ah, ça a le buff de 15. C'est une carte qui le buff lui. Quand je la joue. C'est chiant. Attends, je vais le buffer maintenant. Comme ça, il a plus d'armure et je le tape au tour d'après. Salut, désastre. Il fait quoi ? Il tape à 100 ! Il inflige de lourds dégâts mais subit un contre-coup au tour suivant. Super, un mot éthéré, c'était pour gagner 25 HP. C'est bien nul. C'est bien, bien nul. Je peux pas le stun pendant encore un tour. Ça nous met mal. Ça nous met mal. Bon, 99 d'armure. Fine. Et du coup, ça va le taper au tour d'après ? Il va s'infliger 15. Ouais, on a vu pire. On a vu pire. Du coup, j'ai pas du tout stacké mon armure. C'est le boss ? Ouais, ouais. Il inflige des dégâts en ignorant l'armure. Super. Et elle revienne ? Ah non, c'est vrai qu'il m'en a remis. Il m'en a remis. Bah, si t'ignores mon armure, je te la fais péter à la tronche maintenant, en fait. Quitte à me prendre la baffe, quand même. Fais quoi, là ? Il inflige des dégâts, il se soigne de temps. Il me remet une maléchidiction. J'aime pas ces maléchidictions, là. J'aime pas du tout ça, hein. Il faut que je les utilise autour où ils se buffent, quoi. Après, euh... Ah mais non, mais du coup, j'ai changé la rune qui faisait que quand la main était vide, je gagnais de la ténacité, alors qu'avec ça, j'aurais pu en profiter. Bon bah là, il va se mettre de l'armure. C'est le moment de me débarrasser de ces merdouilles-là. Hum... Si je veux faire la super attaque, je suis obligé de dépenser la salve explosive dans le vide. Ce qui est chiant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai 4 cartes maléchidictions dans le deck, là. 6 maintenant ! Oh là là ! Oh ! Ah ouais, il me met trop mal, hein. Il me met beaucoup trop mal. Il va taper à 100, j'ai 85 d'armure. Après, on l'a descendu déjà un petit peu, mais... En vrai, c'est de pire en pire avec toutes ces cartes qu'il me met, là. Oh ! Je le fais maintenant ! Là, il va s'infliger des dégâts. Donc là, je booste les dégâts qui s'infligent. Oh ouais ! J'ai trouvé la strat. Nickel. Je me prépare une carte armure de fou. Là, il va se mettre en mode pureté. Ça veut dire qu'on ne peut pas le stun ou autre, mais je m'en fous. Vas-y, je me débarrasse de ça. Euh... Armure. Mais j'ai la salve explosive. Donc, au prochain tour, je lui mets une salve... Oh ! Je suis trop bête ! J'ai pas de ténacité. J'ai pas de ténacité. Je garde pas l'armure. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Oh non ! Oh, les boulettes qui s'enchaînent. Ah, mais à cette heure-ci, j'ai du mal. Oh, j'enchaîne les boulettes. Oh non ! Le coup était parfait. Et là, j'ai pas d'armure. Et je peux pas le stun. Si, on va gagner de l'armure. On va gagner de l'armure. Comme ça. En vrai, on a tapé dessus quand même. Malgré les erreurs, il va peut-être être gérable. Surtout s'il perd du temps à faire ses attaques inutiles. Ok, là, je peux mettre l'armure. Parce que là, j'ai deux tours de ténacité. Qu'on stocke pour faire une belle salve explosive. C'est quoi ça ? Il l'a jamais fait encore. Deviens invincible. Ajoute trois cartes expiation à votre deck. Oh, super. D'accord, invincible. D'ailleurs, il faut que je le tape maintenant. Et en plus, il me tape à 15, c'est ça ? Allez, dans le doute. Dans le doute, je me buff et on verra bien ce qui se passe. Je te utilise maintenant. Il est invincible pendant 15 tours. Il est invincible pendant 15 tours ? Ah non, expiation. Ah, ça retire 5 tours à son invincibilité. Mais du coup, ça coûte... Ça me coûte deux. D'accord, ok, ok. Je peux le stun quand même ? Ah bah non, parce qu'il a l'anti-truc. Il va taper à travers l'armure. Je ne vais pas garder mon armure. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bah, la carte stun, on s'en fout du coup. Ah bah non, je tape dessus. Il est invincible. Je suis bête. Si, parce que de toute façon, il faut que je joue des cartes pour faire tourner mon deck pour choper les expiations, justement. Il va me taper 35. 35, ça suffit. J'ai plus qu'à choper une de ces cartes expiations. Je vais aller chercher la ténacité 3 tours. Voilà. Là, on a 130 d'armure pendant 3 tours. 95 maintenant. Il va taper à 100, donc j'ai bien fait. Il est toujours invincible. Il va go tout buffé. Je dirais Yu-Gi-Oh. C'est un jeu de cartes. La malédiction. Ah mais là, il va se taper lui-même. Je peux malédiction. De toute façon, il est invincible, cet idiot. Ah mais je vais perdre toute mon armure juste au moment où il ne sera plus invincible, quoi. Je garde mes cartes buffées. Il se tape. Il ne se fait rien. Il est encore invincible un tour. Je vais perdre mon armure. Je me buff. Je me buff et je n'utilise rien. Au prochain tour, on peut essayer de lui mettre une petite dose. On peut essayer. Il va mettre 20 à travers l'armure. Donc, ça ne sert à rien que j'ai de l'armure. Donc, je peux sacrifier mon armure. Pour lui taper dessus. Et je rajoute 30. Franchement, s'il ne se re-rend pas invincible, ça va le faire. Super, j'ai encore de la carte expiation. Alors qu'elle ne sert à rien, là. 80 HP. On va pouvoir lui mettre 80 assez facilement. Il fait quoi, là ? Il met 15. Il se rend invincible et il met des cartes expiation. Si je stun, il ne fait pas. Je ne peux pas le stun. Je dois tanker. Il va mettre autant de dégâts que je peux. 50 HP. Il va être invincible. 10 tours encore, là. 15 tours. Il tape à travers l'armure. Il est invincible 2 tours de moins. Ça ne sert à rien que je ne joue aucune de mes cartes, en fait. Ah si, il faut que je fasse tourner. Je pioche les expiations, là. Un peu tendu. Il me descend à 21 points de vie. Il va faire une attaque à 35. Je l'attends, qu'il n'y a pas de souci. Je vais débrancer les cartes. Mais pas tout. Alors, on va rester à 6 points. On va rester à 6 points pendant un tour ou deux. 100, il va taper, là. Je suis mort. Juste mort, en fait. Oh non, c'est perdu. On est passé si proche. On est passé si proche. C'est pourtant si loin. C'est perdu. Bang. J'ai fait des erreurs. Franchement, c'était jouable. Autant, la prochaine fois, avec un deck encore amélioré, ça ira. J'ai fait des erreurs bêtes. Dommage. Dommage. 5 000 ex. Concentration. Pioche. Attends, ça pioche 3 cartes, c'est ça ? C'est dommage, t'aurais dû garder ta carte boost def et t'aurais gagné. Oui, j'ai pas fait gaffe que j'avais pu la ténacité. Dommage. Erreur bête. Charge nocive. Cible le premier ennemi. Sa poison est bousculade. Il y en a tellement des cartes. Frappe brûlante. Cible le premier ennemi. Ardeur. Augmente la valeur de la carte pour le combat à chaque utilisation. Oh, énorme. Genre, je la joue, elle fait 8, le coup d'après 13, le coup d'après 18, ainsi de suite. Ah, bah, je suis niveau max. Je joue plus poison. Non, là, je vais jouer stack armure pour jouer la carte qui faisait exploser l'armure, mais... C'est pas passé. Ok, donc là, je suis niveau max. Donc, a priori, j'ai débloqué toutes les cartes qui existent. Faudra réfléchir à un deck la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut ou doit améliorer ? En partant du principe qu'on reste un petit peu sur ce build-là. Ça, ça donne 20 d'armure de plus. 500 Rokfus, c'est cher. Ça, on ne l'utilise quasiment jamais. Ça aussi. Colère sombre. Ça rajoute 7, c'est pas dingue. Ça rajoute 12. La frappe standard, en vrai. En vrai, la frappe standard. Et la salve... La salve de fou que j'utilisais, là, on ne peut pas l'augmenter dans la salve explosive. C'est de base comme ça. Je vais augmenter la frappe. Et... La salve standard. J'ai plus assez. Et j'ai plus assez pour la suite. Dans le doute, on peut mettre un pendant le malstre. Dans le doute, dans le doute. Est-ce qu'il vend ? Je ne pense pas qu'il vende de nouvelles reliques, lui. Non, et je pense que la pierre de rune du ramusclé, elle était vraiment bien dans le build. Par contre, il faut peut-être que... Si je veux partir sur l'idée de garder un build similaire à celui-là. Sans doute qu'il nous faut plus d'armure. Par exemple, la bousculade. Le stun, c'est... Le truc, c'est qu'est-ce qu'on enlève, quoi. En vrai, la colère simple... La colère simple, on peut la remplacer par une autre... Une autre égide. Je vais mettre un bouclier à la place. Je vais aller en acheter une autre. Je refais une gamme. Non, je ne vais pas en refaire une, là. Il est trop tard. On va aller tester Warwick et puis on va aller se coucher. Attends, mais la carte Rempart qui fait ténacité pendant 3 tours... C'est gagné, ça. C'est GG, cette carte. Pourquoi ? Cette carte-là qui pioche 3 cartes et qui coûte 2, quand même. La carte Rempart, on peut l'améliorer ? On peut l'améliorer pour qu'elle coûte 1 de moins. Bah oui, oui, oui. C'est bon, ça part en Rempart. Il est arrivé dans le jeu, là ? Quoi ? Oui, il est arrivé Warwick. Alors attends, du coup, j'enlève un bouclier. Je mets le Rempart. Et... Est-ce que je n'enlèverais pas une autre carte pour rajouter une égide ? Alors attends. Les 3 frappes. En vrai, 3 frappes, c'est peut-être overkill. La salve, c'est toujours pratique pour gratter les ennemis. Mais ça coûte très cher. Je vais l'enlever. Et on va racheter une égide. À moins qu'on puisse en avoir que 2, auquel cas... On a remis une armure et c'est très bien comme ça. Égide, égide, égide. Non, on peut en acheter d'autres. Voilà. Après, en vrai, je peux acheter tout ce qu'il y a à acheter. Tout ce qu'il y a à acheter qui ne coûte pas trop cher. On l'achète. Comme ça, si on veut faire un deck, on a ce qu'il faut. Vous remarque... Autant garder l'argent et attendre d'avoir une idée. On n'est pas lent d'avoir tout débloqué, en vrai. Du coup, je rajoute une égide à la place d'une frappe. On enlève une frappe. Oui, notre égide. Donc voilà. Là, maintenant, on a un deck qui est beaucoup, beaucoup plus axé sur l'armure. Avec beaucoup moins de cartes rouges, beaucoup plus de cartes grises. Et toujours la salve explosive pour tout faire péter. Mais on garde le fait de pouvoir reculer un ennemi d'une place et le fait de pouvoir stun. Ainsi que la pioche. Et la colère sombre, je... Je n'arrive pas à me figurer si c'est une bonne idée ou pas. En vrai, booster toutes les cartes de 10, c'est fort. Mais ça coûte 3. Donc c'est particulier, les cartes boost. J'ai du mal à me faire une idée de l'intérêt des cartes boost. Bon, ben voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on y rejouera en stream. Si je rejouerai tout seul. Ou si on va simplement attendre la prochaine mise à jour pour se refaire un stream dessus. C'est quasiment sûr que mercredi prochain, on n'y joue pas. Si jamais il y a de la demande, ce sera le cas. Voilà.